Salut à tous ! Nous voilà avec une toute nouvelle compilation. Aujourd'hui, on va découvrir à quoi ressemble la chance à l'état pur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il doit maintenant acheter des poissons avec l'argent qu'il a économisé. C'est parti ! Le saut qui a permis de garder son pantalon en sec. Ce caméraman a l'air d'avoir une lunette à la place des yeux. C'est parti ! 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 Tu n'arriveras sûrement pas à y croire, mais il n'y a même pas eu des gratinures ! On a l'impression qu'il y avait une distance encore plus petite ici. Tu penses quoi à toi ? Il n'y a qu'un coup de chance hors du commun qui soit suffisant pour échapper à la sélection naturelle. Dans ce cas-là, on ne peut que dire que la situation aurait pu être encore pire. C'est parti ! Clique sur le bouton « j'aime » si tu te diriges vers l'inévitable avec la même tête. C'est parti ! Le gars ci-dessous a eu la chance d'avoir bien réagi. Connaissant mon niveau de chance, je l'aurais cassé en essayant de le remettre en place. Ce caméraman bégaye maintenant, mais c'est un bien petit prix à payer pour avoir autant de chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que c'est un rire hystérique. Sous-titrage ST' 501 Il a probablement envie d'aller pêcher seul. Mais il aurait pu lui laisser un indice plus subtil. Est-ce que tu peux imaginer à quel point elle est épuisée par tous les gens qui lui demandent d'ouvrir une bière en soirée ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette fille a failli perdre la tête pour de la bière. Ou plutôt, à cause de quelqu'un qui ne faisait pas assez attention à cause de ça. S'il existe une roue de la fortune, c'est bien cette roue arrière. Le proprio de cette voiture doit désormais être très reconnaissant envers le fabricant de ces câbles-là. A partir de maintenant, je verserai toujours mon soda dans un verre transparent avant de le boire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 prêt pour为er un käce qui va rilever. C'est parti! On dirait l'intrigue d'un conte de fées, mais c'est une histoire vraie. Une femme a perdu sa bague de fiançailles dans une ferme. Et 13 ans plus tard, une carotte a poussé à travers la bague et l'a ramenée au grand jour. J'aurais bougé ces gadgets bien avant de prendre cette photo. Ce moteur a dû se dire que c'était la fin pour lui. Le cerf, quant à lui, ne se rend pas compte de la chance qu'il a eue. C'est tout pour aujourd'hui, l'ami. Clique sur le bouton j'aime si tu te sens chanceux aujourd'hui. Raconte-nous tes moments les plus chanceux dans les commentaires d'ailleurs. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501